Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait la review du Fujifilm X-E3. Allez, c'est parti ! Alors, au niveau design et ergonomie, comme vous pouvez le voir, le boîtier est extrêmement fin et compact. C'est vraiment l'objectif qui prend toute la place. C'est un boîtier Fujifilm qui date des années 2015, mais on retrouve l'ADN un petit peu, j'ai envie de dire, des boîtiers qui sont ressemblants de ce qu'on faisait dans l'argentique, qui sont très compacts. Je l'ai notamment acheté parce qu'il fait extrêmement compact, comme la gamme Fujifilm X100, donc le 5 et le 6, qui sont beaucoup trop chers pour mon budget. Et du coup, je voulais me construire un petit setup assez équivalent avec un boîtier pas trop cher, mais quand même performant, de chez Fujifilm, pour les fonctionnalités qu'on va voir un peu plus tard. Niveau ergonomie, donc si on fait le tour du boîtier à l'arrière, vous avez, du coup, s'il veut bien faire le focus, Yes, let's go ! Un écran qui n'est pas amovible, c'est un écran fixe sur l'appareil, des boutons et un joystick, ce qui est rare pour un appareil photo de l'époque, 2015, donc c'est l'équivalent de A6300, A6400 chez Sony. Le joystick, on l'a vu sortir à partir de la 7S III, si je ne dis pas de batterie. Donc c'est quand même une belle prouesse pour Fujifilm. On a aussi une molette de réglage en haut, et j'ai oublié l'œilleton, qui est un œilleton électronique, il n'y a pas de visée optique comme dans la gamme X-Pro de chez Fujifilm. L'emplacement batterie et l'emplacement carte SD. Et sur le dessus de l'appareil, on a tout ce qui va être roues et molettes de réglage, vitesse d'opération, compensation de l'exposition et plein d'autres fonctionnalités. De toute façon, c'est un petit peu comme chez Sony, tout est reprogrammable et c'est plutôt cool. On a aussi une petite molette à l'avant. Je n'arrive jamais, il me détecte trop. Et en bas, un truc assez indispensable que j'ai cherché pendant longtemps, c'est la petite molette qui permet de changer les modes de focus, donc continuous, manual et spot, je crois, un truc comme ça, ou sport. Et donc c'est un peu le tour de ce boîtier, très compact, très petit. Niveau design et ergonomie, je l'aime bien, il a un petit côté rétro. Et passe-partout surtout, quand on est en mode touriste, c'est plutôt bien. Si maintenant on parle vraiment des caractéristiques techniques, je ne vais pas vous faire une fiche technique complète du boîtier, parce que déjà, un, vous pouvez la trouver sur internet, et elle sera beaucoup plus complète que moi, et deux, je n'ai pas tout en tête. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur X-Trans CMOS de 3ème génération, qui fait 24 millions de pixels, 24,3, 24,4, généralement c'est ça. C'est un APS-C, il faut le souligner, ce n'est pas un plan format. Et on a un shutter mécanique et électronique, et en dehors de ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous intéressent sur ce genre de boîtier-là ? Pas vraiment. À part que la batterie tient plutôt bien, la rafale tient plutôt bien, et que ce capteur permet aussi de filmer, et ça, c'est intéressant en Full HD et en 4K. Parlons maintenant fonctionnalités et performances. Comme je l'ai dit juste avant, ce boîtier permet aussi de filmer en 4K et en 1080p. Bien sûr, ce n'est pas de la 4K, 4 de 2dbit, 60fps, 120fps, c'est la 4K de 2015. Ne vous attendez pas non plus à n'importe quoi. On peut utiliser ce qu'on appelle les recettes, et ça, c'est extrêmement intéressant, que ce soit pour les photos et les vidéos. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les recettes, chez Fujifilm, on peut appliquer un profil colorimétrique, qui est défini avec plein de paramètres et qui sont disponibles sur le site Fujifilm X Weekly, je crois, de mémoire. Et en gros, en fonction de la génération de son processeur, on peut appliquer différents profils et différentes recettes qui sont inspirées des looks rétro-vintage qu'il y avait sur les argentiques. J'ai adoré flouter avec la Portra 400, je ne vais pas vous mentir, c'est une des recettes que j'ai préférées. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, comme je le disais juste avant, c'est qu'on peut filmer avec cet appareil photo, mais surtout, on a une prise son, ce qui est extrêmement intéressant pour enregistrer correctement du son. Je ne sais pas si on va le voir ici, parce que le boîtier est noir quand même, donc avec la lumière, ce n'est pas sûr que ça ressorte. Mais on a une prise son, une prise micro HDMI et une prise micro USB pour recharger le boîtier. Bien entendu, ce n'est pas de l'USB-C. Si je dois vous faire un rapide retour d'expérience sur l'utilisation de ce boîtier, j'ai envie de dire que c'est assez mitigé. Et le chat a l'air d'accord avec moi. J'ai beaucoup aimé l'expérience utilisateur, réglé, les molettes, un peu tout traficoté, ce qu'on n'a pas forcément chez Sony, parce que l'interface utilisateur s'est améliorée, certes, mais ce n'est pas encore ça, je trouve. Même si on peut tout régler, on n'a pas vraiment de molette avec une roue, des vitesses, un truc comme ça. Fujifilm, je pense, plus d'expérience dans le domaine, vu que de ce que j'en sais avant, il faisait de l'argentique. Après, niveau vraiment performance photo, j'ai été pas mal déçue, je ne vais pas vous mentir, par les photos que j'ai pu faire. Alors par moments, j'étais très contente, par moments, pas trop, pour deux facteurs. Premier facteur, les recettes, comme je disais avant, qui est vraiment un point fort. Je me suis sentie limitée, parce que sur le site, je trouvais des recettes extrêmement intéressantes, mais ce n'était pas compatible avec ma génération de capteurs. Et les recettes sont applicables que sur le JPEG, c'est important de le savoir, ça ne s'applique pas sur le RAW. Donc je trouvais à certains moments que les recettes étaient un peu trop rouges, ou bleues, ou vertes, ou un peu trop contrastées, décontrastées. Vous allez me dire, ça, je peux le toucher, c'est vrai. Mais je voulais prendre les recettes telles quelles. Sur les RAW, par contre, j'ai bien aimé jouer avec, je trouve qu'il y a une bonne place dynamique, le X3 fait très bien son travail. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est lui. Voilà. Le Viltrox, 33mm. Je trouve qu'il est mauvais. Je le dis, quand j'ai du matériel sur la chaîne, et qu'il ne me plaît pas, je le dis, et ce Viltrox, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est l'un des pires objectifs que j'ai eu en main. Et j'ai eu des objectifs à 80€ full manuel que j'ai acheté sur Amazon. Vraiment, il est mauvais. L'autofocus, sur des sujets simples, je ne vous parle pas de sujets en mouvement très rapide, comme du sport, de l'animalier, des sujets simples, immobiles, un arbre. Un arbre. Le focus s'est mis à avoir du pompage, c'est-à-dire, j'entendais les moteurs faire avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Pour moi, c'est un nom. Et du coup, comme je n'ai pas d'autres objectifs, je ne peux pas être vraiment concluante sur les performances du boîtier, puisque les performances du boîtier sont intrinsèquement liées aux performances de l'objectif, vu qu'il est devant. C'est assez simple. Maintenant, parlons recommandations et conclusions de cette vidéo. Donc, si vous êtes resté jusque-là, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On a passé les 1000 abonnés. J'ai gagné un petit néon avec YouTube. On continue comme ça. On s'accroche et on continue et on s'abonne, on partage. Alors, mes recos. Si vous cherchez un petit boîtier compact, quand même assez performant, ne prenez pas l'objectif que j'ai acheté, assez passe-partout, avec un petit look rétro, mais pour pas non plus 2000 balles, je vous le recommande. En fait, en premier boîtier, on va dire débutant, ou second boîtier, boîtier de vacances, ça fait vraiment le taf. Pour un boîtier de son année, je pense qu'il est vraiment assez excellent. Si vous pouvez aller sur la gamme pro, je vous la recommande encore plus, parce que, de ce que j'ai compris, les capteurs sont plus élaborés. On a aussi le viseur optique, je vais y arriver. Et c'est une ADN un peu différente. C'est vraiment pro, on va dire, on va pas se mentir. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté d'occasion, mais est à neuf, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été déballé dans sa boîte. Et vous pouvez en trouver aux alentours de 600-700 euros, nus, bien sûr, sans objectif. Vous pouvez trouver moins, je pense, sur des sites d'occasion. Je ferai une vidéo, je pense, sur l'achat de matériel d'occasion. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et ouais, foncez si c'est un boîtier qui vous intéresse, si vous avez l'ADN Fujifilm et que vous cherchez une porte d'entrée. Il y en a d'autres, je pense, qui peuvent être plus intéressants, la gamme XT notamment. Mais si vous cherchez vraiment un truc extrêmement compact, mais qui fait quand même de bonnes photos, quand on lui met un bon objectif, allez-y, vraiment allez-y, parce que c'est un bon petit boîtier. Moi, je me tâte encore sur la revente ou pas. Est-ce que je vais revendre ce boîtier ou pas ? Mais je vous dirai, dans les prochaines semaines, ce que je compte faire, c'est peut-être acheter une bague d'adaptation et monter mes objectifs monture M42, donc manuelle qui date de Lampèbre et qui monte un petit peu des champignons, dessus pour voir si c'est mieux. Du coup, le focus dépendra uniquement de moi. Donc si c'est raté, c'est ma faute pour le coup. Et sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada